bonjour c'est charlie j'espère que vous allez toutes et tous bien donc on se retrouve pour cette deuxième vidéo cette deuxième vivante de l'avant voilà on va aller voir tout de suite ce qu'on voulait le message pour ce soir alors vous voyez que chez moi il fait jour c'est parce que les vidéos sont faites à l'avance évidemment si j'avais pu je les aurais peut-être fait en direct mais je ne peux pas en fin de journée c'est trop compliqué non j'en ai trop là allez quelle est l'histoire du jour quel est le message du jour on a le basilic avec le 4 basilic qui nous dit qui nous parle de protection seul le sacré en toi peut te protéger de tout et le basilic agit notamment sur les états dépressifs je chasse la mélancolie de ton coeur et te redonne la joie de vivre on a le lâcher prise le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente tu pourras ainsi laisser la vie et circuler l'instant présent le lâcher prise c'est une des meilleures techniques pour agir sur la dépression et on a junon tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi même plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité on ne peut recevoir que ce qu'on rayonne que ce qu'on vibre allez on va aller voir du coup de quoi on nous parle c'est aussi un message pour vous dire la dépression alors pas toutes les dépressions et je veux pas trop m'attarder là dessus mais elle arrive souvent quand notre intérieur n'est pas en phase avec notre extérieur c'est aussi un des une des problématiques de la dépression et donc agir sur soi c'est aussi tout ce qu'on peut faire de toute façon on ne peut jamais qu'agir sur soi donc agissez sur vous premièrement vous protégeant le basilic on parle de ça et en reconnaissant que vous avez cette puissance à l'intérieur tout ce que vous êtes est valide et valable et tout ce que vous êtes est suffisant pour vivre une vie harmonieuse où vous vous sentez en sécurité allez qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui je le fais pas exprès mais on a encore la carte de l'engagement bon on me dit il faut faire un pacte avec soi même là il ya une idée on est plus que l'engagement on est dans le pacte on vous invite vraiment à faire un pacte avec vous même un pacte pour aller mieux un pacte pour vous en sortir un pacte pour réussir un pacte pour aimer voilà et je pense que c'est la première chose qui va vous aider voilà parce que même si ces guidants sont pour but d'être d'être des petits petits plaisirs ça veut pas dire que sur le moment vous vous allez bien donc c'est un message pour vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur et de faire ce pacte avec vous même ne faites même pas forcément un pacte avec l'univers l'univers il il réagira en fonction de vous il agira en fonction de vous donc fait un pacte envers vous même le pacte de guérir de soigner de vous soigner de grandir de vaincre la fatalité de vous décharger de tout ce qu'on vous a mis sur le dos voilà fait un pacte avec vous même parce que c'est ce pacte qui va vous permettre de sortir de l'endroit où vous êtes aujourd'hui et vous allez en sortir n'en doutez jamais même si sur l'instant c'est compliqué c'est ce pacte avec vous même cette promesse que vous faites que vous ferez à vous même qui va vous permettre de sortir de la dépression de la déprime des idées noires du trou dans lequel vous êtes tombé qui va vous permettre de dépasser toutes les choses sombres noires désagréables ou malencontreuse qu'on va mettre sur votre route c'est votre vous êtes votre meilleure protection vous êtes votre meilleure arme et on vous invite vraiment à à vous focaliser là dessus sur sur vos 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 ressources intérieures parce que vous en avez plein et vous devez les apprendre il ya une notion de découverte intérieure ici vraiment vraiment de découvrir qui vous êtes vous êtes sur ce chemin de toute façon pour découvrir qui vous êtes là je pense que c'est un message peut-être pour des gens qui sont un peu perdus qui c'est même pas qu'ils voient pas la lumière au bout du tunnel c'est qu'ils pensent qu'il n'y a pas de lumière vous êtes sur un chemin de découverte de soi c'est un chemin qui est difficile mais quand on arrive pas forcément à la fin parce qu'on n'arrive jamais à la fin mais qui à un moment donné devient magnifique vraiment sincèrement c'est le plus le plus dur chemin que vous avez parcouru que vous aurez à parcourir mais c'est aussi le plus beau et donc ce pacte c'est aussi pour pour découvrir ce chemin là pour vous découvrir vous allez à la rencontre de vous même on est dans les mêmes messages un petit peu mais là ça va plus loin là ça parle des choses que vous avez à découvrir à l'intérieur de vous même vraiment ce ménage que vous avez à faire à l'intérieur et donc probablement à l'extérieur aussi il ya une histoire de de nouveaux chapitres aussi vous êtes le seul à pouvoir écrire les chapitres de votre vie et je pense que vous êtes en phase de réaliser ça donc là on est sur des gens qui sont quelque part sur le chemin pour reprendre le contrôle de leur vie ouvrir un nouveau chapitre voir même comment c'est un nouveau livre sur leur grande épopée mais ça nécessite d'en apprendre plus sur soi ou peut-être de oui de trouver des techniques ou de suivre des enseignements qui justement vous permettront de faire la lumière de les voiles vous êtes sur ce chemin là vous êtes sur ce chemin là d'éclaircissement les choses vont s'éclaircir dans votre vie croyez croyez y fermement parce que c'est écrit ça fait partie de ce que vous devez vivre et les choses sont déjà même probablement en train de s'éclaircir il ya une notion d'apprentissage on vous invite à apprendre à apprendre sur vous même à apprendre sur une compétence à apprendre sur un sujet qui vous intéresse parce que c'est ça qui va vous ça fait partie de votre chemin de d'amélioration mais d'amélioration d'élévation de guérison on ainsi sur le laisser couler aussi l'apprentissage je vous ai dit le lâcher prise est un un apprentissage et c'est c'est vraiment ce qui va vous aider à sortir de ça mais là globalement ça nous parle de bon on veut insister sur le fait que vous allez sortir de la situation dans laquelle vous êtes de cette situation qui vous pèse et vous en sortirez quand vous prendrez vous cet engagement envers vous même de vous en sortir c'est très important et c'est à partir de là que les choses vont s'éclaircir et donc on vous dit qu'elles vont s'éclaircir croyez-y non j'en ai trop une barre une s'il vous plaît après la pluie le beau temps oui vous allez il ya cette notion d'être comme un poisson dans l'eau c'est à dire peut-être que vous n'avez jamais vécu ou jamais expérimenté cette sensation de vivre sa vie comme un poisson dans l'eau ou peut-être que vous l'avez déjà vécu et entre temps vous l'avez perdu c'est ça qui vient vers vous et c'est ce que cette connaissance de vous se pacte envers vous même cet apprentissage du lâcher prise va vous apporter la possibilité à voir au delà des nuages à ne pas laisser les nuages vous affecter c'est à dire que le poisson le poisson peu importe peu importe les nuages peu importe la pluie au dessus lui il est comme un poisson dans l'eau et donc c'est ce que vous êtes en train de manifester dans votre vie vous êtes sur ce chemin là d'apprentissage du de vivre comme un poisson dans l'eau de vous laisser aller avec le courant de trouver ce trouver votre groupe aussi un le poisson il ya plusieurs poissons sur cette carte là trouver votre groupe et à la notion de la force est dans le groupe avec la protection et les bancs de poissons il ya cette idée de bancs de poissons vous faites partie d'un banc de poissons vous faites partie d'un collectif et peut-être que c'est d'ailleurs vis-à-vis de ce collectif que vous devez vous engager en plus de vous même ne doutez pas que vous faites partie d'un collectif parce que c'est le cas le voile va se lever là dessus vous allez avoir des compréhensions des révélations c'est un chemin et vous allez vous aussi être capable de de vivre la vie dans son état le plus fluide parce que la vie est fluide un finalement il n'ya que nous qui au qui opposons de temps en temps de la résistance souvent de la résistance alors que il serait tellement simple de de se laisser aller avec le mouvement finalement d'être comme un poisson dans l'eau et c'est ce que vous êtes en train d'apprendre mais ça ne peut se faire que à l'intérieur de vous lâcher les résistantes des résistances c'est ce que vous êtes en train de faire c'est ce que vous allez faire et c'est ce qui va vous permettre de manifester cette fluidité de manifester l'abondance aussi parce que le poisson c'est l'abondance voilà c'est l'abondance pleine et entière c'est accueillir tout ce que la vie à nous offrir tout ce que l'univers à nous donner dans le flux dans la paix dans la tranquille tranquillité peu importe le temps qui fait à l'extérieur donc là il ya cette notion que vous êtes en train de manifester finalement un plus de paix intérieure plus de tranquillité intérieure une force intérieure et la notion d'être d'être hermétique en fait c'est à dire que fin hermétique oui et non c'est à dire que peu importe peu importe les éclairs peu importe l'orage peu importe la houle vous voilà vous êtes dans votre bulle c'est en train de construire cette bulle là qui vous permet en même temps d'être pris dans le flux d'être fluide et je dis ça ça doit pas forcément mais je suis en train de bouger là vraiment vraiment ce mouvement fluide et en même temps d'être protégé et vous allez pouvoir expérimenter les deux le fait d'être protégé des intempéries et en même temps d'être capable de suivre le flux créé par les intempéries c'est ça le poisson soyez sûr que vous allez y arriver soyez sûr que vous allez y arriver cette carte elle représente plein de choses elle représente un homme vous peut-être elle représente le masculin à l'intérieur de vous mais au delà de ça elle représente un masculin éveillé un un troisième mec qui est ouvert là et le masculin c'est souvent lui qui enfin pas toujours un mais c'est aussi le principe de la résistance parce que le féminin il est plutôt dans la passivité donc lui voilà le féminin il se laisse aller voire même il se laisse couler quoi que le masculin lui il est là et c'est le principe actif et c'est lui qui est dans la résistance et donc là on vous dit que vous êtes sur ce chemin d'éveil de votre masculin donc de compréhension de vos résistances c'est aussi une manifestation de masculin dans votre vie si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme un homme et que vous aimez les hommes ça n'a pas de ça n'a strictement aucune importance de masculins qui sont plus sains pour vous mais de manière générale plus simple plus éveillé plus voilà plus avancé plus guidé plus en écoute avec leur intuition on vous dit que vous êtes en train de manifester votre miroir c'est très très guidé on a encore on a encore les mêmes cartes donc ce sont toujours des messages pour vous dire que vous êtes soutenu sur ce chemin là soutenu épaulé guidé c'est aussi un message pour vous dire que même si vous n'êtes pas éveillé au point vous avez envie d'être réveillé vous êtes quand même sur ce chemin d'éveil donc ayez foi aussi en votre chemin ayez foi en vous même parce que vous allez vaincre vos résistances vous allez réussir à les vaincre à dépasser ce côté là de vous même qui a peur qui est dans les doutes qui qui s'accroche à ce qui était qui a peur de ce qui sera et donc faites ce pacte avec vous même sincèrement de de vaincre ces résistances en vous de les de les de les comprendre de les accepter de les intégrer travailler sur votre protection voilà sur l'idée aussi de de fluidité de la vie parce que c'est vraiment ça parce que junon nous parlait des relations et c'est vraiment ça qui va vous aider à manifester cette relation qui vous attend parce que ça c'est c'est une carte qui est en attente donc c'est c'est une relation très belle très saine avec quelqu'un de saint vraiment on insiste sur ce mot de saint qui sera ça peut être n'importe qui de n'importe quel type de relation qui sera mis sur votre route et qui fait partie de votre banc de poisson de votre collectif vous allez retrouver votre famille vous allez rentrer à la maison c'est ce qu'on vous dit il s'agit juste de trouver votre chemin voilà bien est-ce qu'on a autre chose non ok bon je vous remercie de m'avoir écouté j'aime bien ces messages là il y a quand même beaucoup de il y a beaucoup de douceur là dedans il y a beaucoup de de calme on vous invite vraiment à intégrer un endroit de calme et on vous dit que tout est possible cette harmonie que vous cherchez elle est possible cette fluidité que vous cherchez elle est possible cette rencontre que vous voulez elle est possible tout ça est même en chemin en fait il y a cette idée de se retrouver à la moitié du chemin l'univers fait la moitié du chemin et vous n'avez qu'à faire la moitié du chemin finalement pour le retrouver à cet endroit où il pourra tout 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 vous apporter et c'est un pacte avec vous même c'est un engagement avec vous même il y a aussi cet engagement qui vous attend ce très bel engagement cette relation saine qui est à la clé on me dit ok bon je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite une excellente soirée une bonne nuit, de beaux rêves et puis je vous dis à demain salut 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 salut